Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce début de semaine, 29 novembre 2021, 11h33, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, ça va mal globalement, ça peut aller bien dans ta vie, tu peux t'en sortir, mais si tu regardes l'ensemble des choses, si tu regardes les médias, si tu regardes les réseaux sociaux, en passant, Jack Dorsey vient de se retirer de sa position de président PDG de Twitter, et l'action a monté en bourse, je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas allé lire l'article, on ira le lire ensemble, Jack Dorsey, celui qui avait eu le front de bœuf, comme on dit par chez nous, de, imaginez-vous, de bannir Donald Trump en tant que président des États-Unis, il fallait le faire, mais c'est un peu un manque de jugement, c'est questionnable, parce qu'entre vous et moi, quand on y pense, là, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci pour les messages, les liens que vous m'envoyez, toujours pertinents, puis réconfortants. Les gens ont la peau sensible maintenant avec les réseaux sociaux, mais pas tout le monde, mais les groupes d'extrême, et je pourrais plutôt me concentrer sur les groupes progressistes d'extrême-gauche, ont la peau vraiment sensible, sont incapables d'accepter une idée contraire à la leur, une vision du monde contraire à la leur, ont beaucoup de difficultés à débattre, s'emportent facilement, sont facilement aussi, avec le doigt sur la gâchette, pour, plutôt que de dialoguer, censurer, demander à censurer quelqu'un. C'est le comportement de ces gens-là. Qui sont-ils, on ne le sait pas, ils sont cachés derrière des claviers. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'ensemble de la population qui soit comme ça. C'est peut-être des gens qui sont payés pour, comme on dit par chez nous, semer le trouble. Mais ces gens-là ont peu de crédibilité. Ils sont incapables de dialoguer. Moi, honnêtement, personnellement, quand quelque chose ne me plaît pas, que ce soit au niveau des médias, au niveau de l'idéologie, au niveau de quoi que ce soit, un restaurant, de la musique, un spectacle, un film, si ça ne me plaît pas et que je n'aime pas ça, plutôt que d'aller emmerder le restaurateur en lui disant que je n'aime pas son menu, puis en voulant lui faire de la mauvaise publicité, puis en voulant peut-être le boycotter, parce que je n'aime pas son menu, je n'aime pas la langue dans laquelle son menu est écrit, je n'aime pas le fait qu'il y a de la viande dessus, puis moi, je suis un végétalien, parce qu'il y a du monde à Montréal, maintenant, qui se promène dans les restaurants, des groupes végétaliens, anti, je ne sais pas, comment ils appellent ça, anti-torture des animaux, peut-être, je ne sais pas comment ils se décrivent, qui, eux, n'ont rien d'autre à faire dans la vie que de prétendre qu'ils veulent sauver puis protéger les animaux, je ne sais pas comment tu peux faire ça dans ta ville, en te promenant puis en essayant d'emmerder tout le monde qui vit puis qui essaye de vivre, si tu veux vraiment défendre les animaux, vas-y avec courage dans la jungle puis va manifester devant un troupeau de lions qui est en train de se nourrir d'une pauvre bébé gazelle plutôt que d'aller emmerder du pauvre monde des payeurs de taxes qui travaillent fort puis qui sont allés se payer un repas, tu as du monde qui manifeste et qui s'en vont les emmerder 4, 5, 6 minutes dans le restaurant en criant toutes sortes de slogans complètement insignifiants, puis ils sauvent juste avant que les policiers arrivent ou avant que les restaurateurs aient essayé de les sortir. Comment veux-tu attirer puis avoir l'attention, non mais attirer plutôt, avoir la bénédiction de la population quand tu comportes comme ça? Moi je ne sais pas si dans la vie il y a vraiment juste ça comme priorité puis que ça vaut la peine de venir emmerder le monde puis mettre tes énergies dans une manifestation, dans un restaurant, un endroit privé, mais qui est ouvert au public, de quelqu'un qui a investi de l'argent puis qui reçoit des clients qui eux veulent aller passer une bonne soirée, puis là tu as une bande d'illuminés qui décident de venir manifester parce qu'eux autres sont là contre le fait que tu manges de la viande. Ils ne sont pas trop préoccupés par le fait qu'il y a des centaines de milliers puis des dizaines de millions d'enfants qui depuis des décennies n'ont rien à manger dans le monde, ça, ça ne les dérange pas vraiment. Ça ne les dérange pas vraiment qu'il n'y ait rien à boire pour ces enfants-là non plus puis toutes les autres populations. Il y a plein d'autres choses qui ne les dérangent pas mais le fait que toi tu manges de la viande, ça, ça les empêche de dormir. Après ça, ils vont sûrement se lancer dans le combat pour sauver la grenouille multicolore de je ne sais pas quelle jungle d'un fin fond continent. Après ça, ils vont vouloir sauver les sauterelles qui ne sautent pas bien, qui ont une petite contorsion dans la patte de gauche. Mais on n'aura rien à branler des enfants torturés, des femmes torturées dans le monde. Mais leur grand combat, ce sera de bannir les pailles aussi probablement parce que comme si les pailles, c'était la priorité numéro un de l'humanité en 2021. Les pailles. Moi, je ne le sais pas mais si tu vas dans les magasins d'alimentation, les pailles ont à peu près un cinquième de tablette. Puis, ils ont toujours eu à peu près un cinquième de tablette de toute la superficie du magasin. Un cinquième. Tu as comme à peu près cinq boîtes de pailles dans chaque magasin dans l'ensemble de la province du Québec, disons. Cinq boîtes de pailles. Moi, je n'en vois pas vraiment plus à chaque fois. Puis, depuis, ça fait longtemps que c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment une variété de pailles comme tu pourrais trouver une variété de céréales ou une variété de laitue ou une variété de beurre d'arachide ou de miel. Donc, sur toute la superficie d'un marché d'alimentation, juste un, il y a cinq boîtes de pailles. Ça, c'est leur combat. Le symbolisme. Le symbolisme s'adresse aux gens qui ont l'esprit simple. Mais, on y va avec des symboles. Ça va dans l'allée où il y a le beurre d'arachide. Je ne sais pas pourquoi ça ne les dérange pas, ça. Peut-être parce qu'ils sont amateurs de beurre d'arachide. Mais, ça représente à peu près l'équivalent de 30 pieds carrés juste en beurre d'arachide et en variété de beurre d'arachide qui sont tous dans des contenants de plastique. Puis, si tu fais le tour de tout le marché d'alimentation, 95, peut-être plus, 100 % ou presque de tous les produits qui sont là puis il y en a beaucoup, sont tous emballés, soit en partie ou totalement dans du plastique. Mais, ils sont attaqués à la paille parce qu'ils ont trouvé quelque part somewhere une tortue avec une paille dans le nez. Moi, je soupçonne plus qu'elle l'avait dans le puis ils l'ont enlevé parce que ça paraissait mal pour la photo puis ils l'ont mis dans le dans le nez. Moi, je veux bien, c'est tout ça. Moi, je n'ai rien contre ça. Ce n'est pas le fait que... Moi, je ne suis ni un ni l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. j'essaie juste de vous démontrer qu'il y a des gens qui ont de drôles de priorité puis de comportement. Puis c'est probablement ce même genre de monde-là qu'on ne connaît pas puis que tu ne vois jamais. Ils sont tous derrière des claviers. Puis ils sont là à tweeter n'importe quoi, à essayer d'intimider. Ils font peur au monde, dans le fond. Ils font peur à la population. Vous autres, on va vous censurer. Puis là, si tu oses dire quelque chose, c'est sûr que le premier argument qu'on a, tu es un raciste parce qu'il n'y a personne qui voudrait vraiment être étiqueté de raciste. Mon Dieu, quel méchant mot puis quel méchant comportement. Oh, ça, c'est... C'est la tard de l'humain. Tu ne veux surtout pas être traité de raciste. Donc, il y a beaucoup de gens quand ils essayent de s'exprimer puis qu'ils se font... Parce que si tu veux, par exemple, juste essayer d'expliquer quelque chose rationnellement, ils vont te traiter de raciste parce qu'ils veulent que tu arrêtes là. Puis si tu continues, là, ils vont avoir un argument pour te faire bannir en convainquant les plateformes, probablement, que tu es un raciste. Comment tu... Mais c'est tout du monde qui se sont cachés derrière leur clavier, qui n'ont aucun courage. Comme nous autres, on est là. Moi, je suis là. Vous me voyez. Vous voyez mon nom. Puis moi, je vous le dis, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. J'essaie juste d'être l'espèce d'écho de ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre par vous-même ce qui se passe parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent ça en perspective. Mais on est dans ce genre de monde-là. Mais ce n'était pas vraiment mon propos, mais c'est une petite introduction à ce que je voulais vous partager. maintenant, je vous l'ai dit, la pandémie finira jamais. Nos dirigeants ont attrapé ça au vol pour passer un agenda global dans le monde occidental. Il y a d'autres parties du monde où on n'a pas vraiment les moyens de se payer une pandémie puis des casse-têtes de pandémie puis des restrictions puis des passeports puis un vaccin puis deux vaccins. Il y a à peu près, je ne sais pas, 1 % de la population qui est vaccinée. c'est toute la population riche du monde. Les autres, il n'existe pas. Puis on en profite pour s'en aller puis parce que tout le monde est vraiment dans l'hystérie de cette pandémie avec raison pour la plupart des gens qui ont peur et qui ne comprennent pas ce qui se passe. On peut faire passer beaucoup, beaucoup de lois, beaucoup d'agendas dans cet environnement toxique et surréaliste. Et on le voit, nos pays s'en vont vers... Et l'Europe, maintenant, a repris le contrôle des États-Unis. On le sait que ceux qui ont fondé les États-Unis se sont sauvés de l'Europe pour venir fonder un monde différent avec le citoyen au cœur de ce nouveau pays qui naissait, les États-Unis. On a eu la guerre avec les royalistes, les loyalistes qui voulaient garder les États-Unis sous le joug de la couronne britannique. Mais on a dit non, non, on est partis d'Europe et ce n'est pas pour se retrouver avec le contrôle des Anglais. finalement, on a battu les royalistes, les loyalistes, on a fondé les États-Unis avec l'emblème ultime, la statue de la liberté qui est utilisée à tous les sources en passant. Et ça a donné lieu à un pays vraiment différent où les citoyens étaient maîtres, en tout cas, plus qu'en Europe, de sa vie. mais il y a eu toujours cette différence de mentalité au niveau des gouvernements. En Europe, on est, on est, tu sais, on est sur le continent où on vu jour tous les grands philosophes qui nous ont donné le marxisme et le communisme et le socialisme qui est toute la même salade. On a éliminé le capitalisme vite, 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 temps. Moi, je n'ai pas trouvé un seul pays vraiment capitaliste en Europe. J'ai trouvé plutôt des pays qui ont embrassé le communisme, pas directement, mais indirectement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Toute cette situation-là, c'est comme ça que je la vois. Puis on le voit, d'ailleurs, les gouvernements en Europe sont pesants, lourds, prennent le contrôle des vices, eux autres, qui ont donné la grande révolution pour te donner l'impression que le citoyen, mon Dieu, était pris en charge puis sortait de la misère avec la révolution de mai 68, les gros gouvernements, on va aller chercher des impôts, on va te donner des miettes, une petite pension de minable, une petite assurance de chômage de minable, puis tous des trucs de minable pour que tu restes dans la misère, mais on va te donner l'impression que l'élite qui n'a jamais été remplacée, malgré toutes les révolutions puis toutes les décapitations ont toujours été la même élite qui se remplaçait elle-même, on te donne l'impression qu'on est tellement généreux avec toi parce qu'on te vide les poches puis on va t'en mettre en plus des taxes puis des impôts parce que te vider les poches, c'est pas assez, puis on va te distribuer des miettes en te donnant l'impression qu'on te sort de la misère. Naturellement, ceux qui sont vraiment dans la misère aiment beaucoup ça parce qu'ils ont des miettes. Quant à rien, les miettes ça représente beaucoup. Ceux qui sont de la classe moyenne, eux autres, ben, les miettes ça ne représente pas beaucoup mais on leur en enlève beaucoup puis ils sont coincés là-dedans parce que c'est tellement gros. Puis je voudrais vous expliquer que tu ne pourras jamais changer ça. Il n'y a pas un gouvernement, d'ailleurs même des gouvernements de droite en Europe c'est des gouvernements de gauche comme au Québec parce que on s'est assuré au sein de l'élite de la direction de ces pays-là de la classe dirigeante. On s'est assuré que le gros gouvernement qu'on était en train de bâtir, de fonder, as-tu vu les structures en Europe, c'est hallucinant. On parle juste à la Commission européenne, le Parlement européen puis wow, le Parlement, le tribunal européen. C'est comme tu regardes l'ex-URSS ça avait l'air d'un petit conte de fées comparativement à ce monstre, ce film d'horreur. Hitler n'aurait pas demandé mieux, n'aurait pas voulu plus. C'est là où on est avec les Européens. C'est hallucinant et ça donne un monde cauchemardesque. C'est immense et on a et on continue et on continue mais 68 ça a été le début de ces gros gouvernements puis l'élite s'assure comme j'allais vous dire d'avoir placé au niveau de l'appareil gouvernemental puis de toutes les agences et c'est pour ça que tu ne pourras jamais avoir de changement puis que les parties de droite sont des parties de gauche dans le fond parce que même s'ils étaient vraiment de droite ils ne pourront jamais appliquer de changement parce que dans toutes les agences gouvernementales européennes, dans toutes les structures européennes gouvernementales puis dans la majorité des travailleurs de l'État sont tous et on s'assure d'être d'une idéologie socialo-gauchiste il n'y a pas un haut fonctionnaire puis c'est eux autres les vrais boss qui n'est pas complètement socialo-gauchiste dans l'intention on s'entend quand tu fais partie de l'élite le socialo-gauchisme c'est une apparence pour le bon peuple mais toi tu es un élitiste puis tu t'en mets plein les poches puis tu ne donnes pas de maudites scènes puis tu ne contribues pas tu ne contribues pas à ce socialo-gauchisme slash communiste mais tu t'es assuré que toutes les structures du gouvernement dans ses moindres petits coins seront tous contrôlés par des socialo-gauchistes et que tu ne pourras jamais parce que tu vas être il va y avoir des campagnes de salissage contre toi si tu es un président français par exemple qui se faisait élire par la population pour changer l'État pour changer combien de fois on a essayé de changer la France tu as vu tout ce monde-là monter au barricade parce que c'est eux autres les vrais boss puis là on a lancé des campagnes de salissage contre un contre l'autre pour s'assurer qu'il n'y ait jamais une réforme qui se fasse qui pourrait être à l'avantage de la classe moyenne la classe dirigeante s'assure que le troupeau de la classe moyenne va rester à son service en même en état d'esclavage presque forcé et va avoir cette petite clique de pauvre qui va être utilisée pour venir faire peur à la classe moyenne et convaincre la classe moyenne qu'il faut vraiment encore payer des taxes et des impôts pour soulager les pauvres misérables qui pourraient venir après toi qui sont dans la misère il faut leur en donner un petit peu plus de miettes et c'est comme ça que ça fonctionne les États-Unis étant un peu différents de ça sont en train maintenant avec une nouvelle administration de revenir au modèle européen et c'est pour ça que les Européens dansent et dansent et dansent je parle pas des populations mais quoi qu'il y a une certaine une certaine partie de la population qui est socialo-gauchiste endoctrinée qui comprend absolument rien de ce que représente un gros gouvernement mais aime ça moi comme je vous le dis je continue ma vie je pourrais vivre en Iran je pourrais vivre en Russie je pourrais vivre dans n'importe quel régime moi je m'adapterais toujours c'est pas là la question c'est de comprendre ce qui s'en vient parce que si tu veux comprendre ce qui s'en vient il faut que tu comprennes dans quoi tu vis puis d'où on est parti donc l'Europe le bassin l'Europe nous a donné tous les plus grands dictateurs du 20e siècle tous les plus grands tirants Staline tous les autres qui sont passés en Russie Hitler Franco Mussolini puis il y en a plein encore puis même l'Europe semble voir revenir à un totalitarisme ils sont tellement excités avec la commission européenne l'union européenne le grand plan que Hitler avait ils l'ont eu ils l'ont fait sans Hitler en démonisant Hitler mais ils ont fait exactement la même chose qu'ils voulaient une domination domination même de l'Allemagne on peut le voir et domination du monde domination des gouvernements on leur impose plein plein de restrictions s'ils ne les suivent pas ils ont des pénalités budgétaires des pénalités ceci des pénalités cela je ne sais pas comment vous voyez ça mais moi je ne vois pas ça comme la démocratie mais ce n'est pas vraiment le but non plus de ce dont je voulais vous parler là je voulais vous parler de ce nouveau variant on est dans cette pandémie qui n'en finit plus de finir et qui ne finira jamais parce que là on va passer plein de choses de Green New Deal on va vous faire acheter toutes sortes de choses très très chères on veut vous changer votre modèle puis c'est dans cet environnement apocalyptique que ça va se faire maintenant il y a ce nouveau variant l'Omicron moi je vous le dis ils vont passer à travers tout l'alphabet grec d'ailleurs on va aller voir c'est quoi l'alphabet grec ok l'alphabet grec l'alphabet grec moi je te le dis ils vont tout tout le passer Omicron est ici ok je vais aller vous mettre ça en grand partage Omicron donc on a Alpha, Beta, Gamma, Delta Epsilon Zeta, Eta, Theta Iota Kappa, Lamba Mou No au début on nous avait dit on va l'appeler nous mais non finalement ils ont changé pour Omicron Xi, Omicron Pa, Pa, Pa ça continue on va se rendre à Omega mais ils ne font pas dans l'ordre ils font un petit peu dans le désordre mais moi je te le dis ils ont utilisé l'alphabet grec et tu n'es pas sorti tu n'es pas sorti du bois ok maintenant on nous dit que ça nous ça vient de pays d'Afrique australe l'Afrique du Sud entre autres et le Stanford Stanford Advocate me dit les interdictions de voyager d'Omicron dans les pays africains sont de l'afrophobie selon le président du Malawi lui il n'est pas content puis on pourrait peut-être le comprendre aussi le président du Malawi a qualifié d'afrophobie les interdictions de voyager imposées par plusieurs pays d'ailleurs quand l'administration Trump avait banni les voyageurs de la région de Wuhan et de la Chine tout le monde s'était monté aux barricades du monde entier pour le traiter et traiter cette mesure-là de raciste là c'est tous ces mêmes pays-là qui ont tout banni les résidents puis les voyageurs de ces plusieurs pays d'Afrique austral on ne les entend pas se traiter d'autoraciste en tout cas qu'est-ce que tu veux que je te dise deux poids deux mesures c'est à peu près toujours comme ça avec la gauche deux poids deux mesures le président du Malawi a qualifié d'afrophobie les interdictions de voyager imposées par plusieurs pays dont les États-Unis en réponse à une nouvelle souche de coronavirus se joignant d'autres dirigeants africains pour condamner les restrictions de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance d'Afrique australe après que de nouvelles variantes du virus ou la nouvelle variante surnommée Omicron ça ne fait pas référence à O Macron a été identifié par des scientifiques sud-africains la semaine dernière et ce que je voulais vraiment vous partager ça nous vient du Daily Mail et c'est la médecin qui a vu ça pour la première fois et qui nous dit que les symptômes inhabituels de la souche mutante de COVID un médecin sud-africain qui a le premier sonné l'alarme au sujet d'Omicron prévient que ses premiers signes sont très légers et que les patients ne perdent pas leur odorant on le sait il y a eu ce virus qui a été vraiment très puissant un virus grippal pulmonaire SARS-2 la COVID-19 il fallait vraiment se protéger si tu ne voulais pas moi je ce n'est pas une chose que je voulais attraper je ne l'ai pas attrapé et j'ai fait très attention peut-être je l'ai attrapé légèrement dans le milieu du service on voit tellement de monde où j'aurais été un des chanceux qui a l'immunité naturelle mais je ne l'ai pas attrapé puis je ne le veux pas puis celui-là non plus je ne le voudrais pas je continue à porter le masque puis je me on fait attention ça nous aura au moins toute cette histoire-là si on revient un jour à la normale d'ailleurs tous les gauchistes tous nos gouvernements gauchistes tous nos médias gauchistes nous disent peut-être qu'un jour si tout le monde est vacciné on reviendra peut-être presque à la normale je ne sais pas ce qu'ils veulent dire parce que peut-être presque à la normale wow c'est vraiment épeurant quand tu entends ce monde-là te dire ça mais moi je fais très attention ce n'est pas une joke ce n'est pas une fumiciterie mais eux autres ils l'ont utilisé pour faire avancer deux agendas comme je te l'ai dit le vert le Green New Deal puis plein d'autres choses puis s'assurer qu'on va stigmatiser censurer tous ceux qui seraient de droite parce que les vrais gens de droite surtout aux États-Unis sont eux qui continuent à vivre normalement puis qui ont pris pas ça à la légende mais qui ont questionné beaucoup beaucoup la science et toutes les mesures qui étaient prises donc on veut s'assurer que autant en Europe ceux qui sont de la droite puis durs comme plutôt dans des pays différents de l'Angleterre et la France parce que la droite en France pas en Angleterre tu pourrais la qualifier de gauchiste mais il y a d'autres pays de l'ex-URSS l'ex-Bloc qui eux sont encore très peu vaccinés puis n'ont pas fait beaucoup d'efforts et ont des visions un peu différentes des gauchistes au niveau politique puis on veut s'assurer qu'on va vraiment stigmatiser de vraiment faire disparaître le vrai mouvement conservateur donc c'est une grosse guerre entre le conservatisme et aussi le progressisme ça c'est mon opinion personnelle de ce que je peux comprendre de ce qui se passe mais je peux me tromper mais je pense pas je pense pas me tromper mais c'est un virus celui-là le nouveau c'est pour ça que je vous en parle au micro qui peut être très pernicieux parce que t'as pas l'impression que t'es vraiment malade au début mais après ça wow le docteur Angélique Couti a déclaré qu'elle avait remarqué pour la première fois des symptômes étranges au début du mois elle a informé le comité consultatif sud-africain des vaccins le 13 novembre et le docteur Couti dit qu'un pouls élevé et une fatigue intense étaient deux nouveaux symptômes mais aucun de ces patients n'avait connu la perte typique du goût et de l'odorat Omicron a maintenant été détecté en Australie et dans plusieurs pays européens et même ici au Canada le médecin sud-africain qui a le premier sonné l'alarme sur la nouvelle variante de COVID d'Omicron a révélé que les patients présentaient des symptômes inhabituels le docteur Angélique Couti qui dirige un cabinet privé dans la capitale administrative sud-africaine de Pretoria a déclaré qu'elle avait remarqué pour la première fois plus tôt ce mois-ci que les patients de COVID présentaient une multitude de symptômes étranges le médecin qui pratique depuis plus de 30 ans et préside l'association médicale sud-africaine donc c'est pas n'importe qui a déclaré qu'aucun des patients d'Omicron ne souffrait d'une perte du goût ou de l'odorat généralement associé à la COVID mais présentait plutôt des symptômes ou des marqueurs inhabituels comme une fatigue intense et un haut rythme cardiaque c'est pas vraiment des symptômes que tu vas avoir les symptômes étaient si différents et si légers de ceux que j'avais traités auparavant elle a-t-elle déclaré au Télégraphe elle a été obligée d'informer le conseil consultatif sur les vaccins d'Afrique du Sud le 18 novembre lorsqu'elle a soigné une famille de 4 personnes qui souffraient tous ou toutes d'une fatigue intense après avoir été testé positif pour la COVID-19 découvert pour la première fois à l'Afrique du Sud au début du mois Omicron a depuis été détecté en Grande-Bretagne en Allemagne en Italie au Belgique au Botswana en Israël à Hong Kong et en Australie et aussi au Canada tandis que les autorités sanitaires autrichiennes mènent aujourd'hui une enquête sur un cas suspect on la voit ici la fameuse madame docteur Angélique Courtsy donc c'est quelque chose d'autre la découverte d'Omicron qualifiée de variante préoccupante la semaine dernière par l'Organisation mondiale de la santé de l'OMS a suscité des inquiétudes dans le monde entier selon lesquelles elle pourrait résister aux vaccinations et prolonger la pandémie écoutez ça de près de deux ans juste assez pour faire qu'est-ce qu'on a à faire comme job de bras j'imagine wow moi je vous reviens mais je vous dis que c'est pas des bonnes nouvelles préparez-vous à une période très longue très longue d'un enfer sur terre très longue m'invite qui m'invite je vous dis